Alors ça fait trois fois que j'appuie sur ce bouton démarrer la vidéo, que j'arrête parce que je bafouille et que je recommence. Donc cette fois, j'espère que c'est la bonne. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait une paire de semaines, de mois que je ne suis pas passée par ici, mais ceux qui me connaissent ont l'habitude de mes absences. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chacun ses références. Mais je suis très, très contente de revenir par ici. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer pour mon retour ? Écoutez, j'y réfléchis depuis des jours. Je procrastine depuis des jours. Je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je trouve toujours une raison de ne pas le faire. Mais ce matin, j'ai essayé de ne pas réfléchir. Alors là, vous me direz, mais ce n'est pas bien possible, Fred, avec tout ce qui s'agite dans ton cerveau torturé. Oui, certes. Donc, je ne réfléchis pas trop. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai brodé depuis quelques semaines, puisque ça ne fait pas très longtemps que j'ai repris la broderie à un rythme plus soutenu, j'allais dire. C'est-à-dire, je n'ai jamais trop abandonné l'aiguille, jamais sans mon aiguille, bien sûr. Mais encore une fois, et comme l'année dernière, j'ai loupé l'automne. Je ne sais pas, je ne sais pas, une piste de réflexion à creuser. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait deux ans que je loupe l'automne. C'est-à-dire que je vois des choses magnifiques passer sur les vidéos des copains et des copines. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à... C'est bizarre, hein ? Et puis, ça fait aussi deux ans que je n'ai pas ni commencé de nouveaux patrons, ni acheté de nouveaux patrons. Alors, pas dans une démarche de challenge, rien du tout. Non. Pas parce que je n'ai pas envie, non plus. Elle est bizarre, la fille, hein ? Oui, 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 oui. Bon, bref. Allez, on va s'arrêter là sur mes disgressions psychologiques, on va dire. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Là, pour cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Ça fait à peu près un mois que j'ai repris un bon rythme de... de broderie. Je... Je ne me suis pas attardée sur l'automne, du coup. J'ai direct commencé sur l'hiver, sur l'hiver et sur Noël. Je n'ai pas pléthore de projets en cours, mais l'envie d'en commencer à nouveau me titille. Et ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas titillé. Donc, je vais vous présenter tout ça. Bon, alors... J'allais dire soyons ordonnés, mais non. Non, 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 il n'en est pour la question, c'est pas mon truc. Alors, euh... Eh bien, tenez, je vais commencer par vous présenter ce qui est monté sur mon tambour. Alors, ce qui est monté sur mon tambour, c'est... Oh, je l'adore, celui-là. Donc, c'est des broderies... Ce que je vais vous présenter, là, il y a trois broderies que je vais vous... Trois broderies en cours que je vais vous présenter. Ce n'est pas des broderies qui sont nouvelles, hein. C'est des broderies qui datent de... De quelques années, maintenant. Celle-là, donc... Le Christmas Mousse, l'élan de Noël. Regardez s'il est mignon. C'était un kit, ça. C'est un kit de la compagnie Panna, hein, que j'avais eu sur Butinette, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Donc, point de croix, en croix pleine. Point arrière. Et du point arrière, je vous jure qu'il y en a. Pour dessiner toutes les petites maisons, là. Il y a un peu de perles. Au milieu, là, pour les toitures des maisons. Et pour les guirlandes entre les arbres. Et puis, il y a des... Il y a de l'awatine à rajouter à la fin. Pour les fumeroles. Pour les fumées des cheminées. Voilà. Ça, je le brode sur une toile Aïda. Alors, Aïda, pour celles et ceux qui me connaissent, c'est pas mon support préféré. C'est le support sur lequel j'ai commencé, hein, comme un peu tout le monde. Quoique, il me semble que j'ai écouté des brodeuses récemment qui ont directement commencé sur du lin ou de l'étamine. Très bien. Non, l'Aïda, oui, c'est pas le support que je préfère. Par contre, j'ai gardé la toile qui était fournie parce que c'est une toile qui est marron glacée. Et je la trouve très, très jolie en couleur. Donc, voilà. Donc, je vous montre où j'en suis. Je la laisse sur le tambour. Voilà. Ah, je la trouve rigolote. Alors, voilà. Il ne faut pas s'imaginer que c'est si simple. Enfin, c'est pas compliqué à broder. Le patron... Le patron... Ben, je ne sais pas où il est. Non, le patron est grand et en couleur, à la fois couleur et symbole. C'est très, très visible. Mais il y a quand même des dégradés de couleur qui sont conséquents. Là, il doit y avoir, dans le museau de l'élan, il doit y avoir, quoi, 5-6 teintes de marron. Vous voyez, pour que ça fasse vraiment, voilà. Et puis, ce que je vous disais, c'est... Alors, j'aurais dû enlever le cercle, le tambour, mais je ne l'ai pas fait. Pardonnez-moi. Et puis, ce que je vous disais, c'est le point arrière. J'avais fait une vidéo, il me semble, pas directement sur cette broderie, mais ça devait être un vlog, où, effectivement, je montrais avant et après le point arrière. Et vraiment, ça n'a rien à voir. Pardon, excusez-moi pour la luminosité, mais je n'ai pas mis la lumière du film. Donc, du coup, il a du mal, parfois, à faire la... Voilà. Donc, voilà. C'est sur celle-là que je travaille en ce moment. Voilà. Là, j'ai des zones plutôt faciles, des zones de remplissage. Donc, je me mets une petite vidéo où j'écoute parler de lecture ou alors j'écoute parler de broderie. Et c'est sympa, quoi. Et là, je vous vois venir. Oui, mais Fred, si tu as des vidéos comme ça, si tu as des zones comme ça de remplissage, pourquoi tu ne fais pas une aiguille à papote ? Oui. Oui, oui, oui. Il me semble que dans la dernière vidéo que je n'ai pas revisionnée, je vous disais que j'avais pas mal de choses à vous dire et qu'une aiguille à papote viendrait. Je ne savais pas dans quel délai. Je ne savais pas que ça serait si long. Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long. Ce n'est pas grave. Le passé, c'est le passé. Le futur, on n'y est pas encore. Et là, maintenant, on est là. Alors, ensuite, autre broderie sur laquelle j'ai travaillé depuis un mois et sur laquelle je travaille. Alors, celle-là, elle me suit encore pour... Peut-être bien pour tout l'hiver, quand même. Ou au moins, ça fait Noël, quand même. Ça fait, évidemment. Ça fait Noël, donc peut-être jusqu'à Noël. Ou je ne sais pas. En fait, je n'en sais rien. Alors, je vous disais, autre broderie que je prends avec moi régulièrement et que j'emmène jusqu'à Noël, ça, c'est sûr, c'est la notée d'Inatale de Corée, bâti Corée. On ne représente plus Corée, bâti Corée. Ces patrons, tous plus doux et réconfortants les uns que les autres. Du point de croix, croix pleine. Un peu de point arrière, mais rien... Ou plutôt du point lancé, rien de... Rien de... Rien de... Rien de difficile, en tout cas. Par contre, il ne faut pas sous-estimer le volume de travail qu'il y a à fournir. C'est des patrons qui sont longs à faire. Il y a du travail. Ça paraît simple. Mais... C'est simple. La broderie n'est pas compliquée. Mais il y a des heures de travail. Et puis alors, quel... Quel réconfort. Quel réconfort. Je ne sais pas. J'adore ce patron. Donc ça, c'était un patron. Les patrons, c'est pareil. Très, très clair. Moi, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de les... Moi qui suis team coloriage ou surlignage pour savoir où j'en suis. Là, je n'ai pas besoin. C'est suffisamment clair, gros. Il y a des zones blocs. Enfin bon, bref. Alors, celui-là. Où est-ce que j'en suis ? Je vais poser ça par terre. Voilà. Donc celui-là, où est-ce que j'en suis ? Donc là, je vais vous le montrer. Je l'ai installé sur mon métier à broder. Et c'est un petit peu galère à installer. Donc je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas défait. Pour vous le présenter. Donc, voilà. Voilà. Le métier à broder là. Voilà où j'en suis. Alors, attendez. Je vais peut-être enlever les petits picots là. Comme ça, vous verrez. Voilà. Et l'aimant à aiguille. Merci. Va-ce par là. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est sur de la toile... C'est une noël de loin. C'est la toile qui est préconisée. C'est de l'Edimbourg. Donc de l'Edimbourg, c'est de la 14 fils par centimètre. La brode dans deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Voilà. Non, mais... Honnêtement. Le dernier petit personnage là que j'ai fait, c'est le raton de l'anneur. Mais cette mignonnerie... Là, c'est un peu pris sous le maintien du métier. Mais voilà. La moitié de la phrase est faite. Et cette mignonnerie... Oh là là. Ça s'est choupé quand même. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Parce que derrière, j'ai l'impression qu'il y a un peu de transparence de toile. C'est mieux que ça. Pas du tout. Pas du tout. Si, comme ça peut-être. Ouais. Voilà. Ça, vous voyez mieux. Voilà. C'est... C'est d'un réconfort, ça. Ça, monter sur... Donc là, c'est juste le cadre du métier à broder. Mais... Je remettrai en place les... Voilà. Mais du coup, un métier à broder qui s'installe sur... Qui s'installe sur mes... Enfin, pas sur mes genoux. De chaque côté de mes jambes. Et donc, sur le fauteuil. Ou alors, sur le canapé. Sur la méridienne du canapé. C'est... On y resterait des heures. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Ça, là, là. Et puis... Le troisième. Sophie, tu vas être contente. Sophie me disait l'autre jour. Ah, mais t'en es où de ta... De ta Mirabilia de Noël ? Eh bien, la voilà. La voilà, la voilà. Donc, Miss Christmas Eve. De la compagnie Mirabilia. Une compagnie que j'ai fait. Elle sectionne beaucoup. J'en ai à peu près une par saison. Alors, là aussi... Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a rien de compliqué. Parce que c'est... Non, ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas si compliqué que ça, les Mirabilia. Il faut juste prendre son temps et... Voilà. Et y aller petit par petit. La difficulté, c'est... C'est les perles. C'est les perles finales. Mais je n'en suis pas là encore. Sinon, c'est du point de croix. Un tout petit peu de point arrière. Et puis... Et puis, un peu de fils spéciaux là-dessus. Alors... Où est-ce que j'en suis de cette petite beauté ? Donc, c'est pareil. Celle-là, je la brode sur une toile de lin. Celle-là, c'est de la Belfast. Donc, c'est du 12 fils. 12,6 fils par centimètre. Le coloris, c'est Light Mocha. Et donc... Voilà où j'en suis. Ça m'énerve parce que... Voilà. Donc, j'ai commencé par le centre. Il faut que je le remontre un peu plus loin. Une broderie, ça se regarde de loin. C'est quand même... Ouais. Ah, c'est quand même... Si je rapproche... J'avance, hein. J'avance, j'avance, j'avance. Regardez-moi ces nœuds. Des nuances de vert, des nuances de rouge. Tous les petits espaces qui sont laissés là dans la robe. C'est des espaces pour des perles. Des fils spéciaux, c'est des fils de soie. Utilisés pour faire les rubans, là. Et à l'intérieur de la robe aussi. Non, c'est... Voilà, c'est... Un jour, elle sera finie. Peut-être. Peut-être, hein. Je dis peut-être parce que... Parce que je finis par... Je sais pas. En tout cas, c'est... Alors, là, la chose est un petit peu plus difficile avec le patron. Parce que plus ça va, plus Mirabilia fait des patrons petits. Voilà. Et... Donc, voilà. C'est quelque chose qui mériterait d'être mis sur un... Sur un logiciel de suivi que moi, j'utilise pas. Voilà. C'est... C'est mon choix personnel. Donc, ben, je fais méthode débrouille. C'est-à-dire que je prends des photos de... De parties du patron. Je les agrandis. Et puis... Et puis... Et puis, je suis comme ça, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Je remonte parce qu'en fait, je me lasse pas de la regarder. Voilà. Donc, voilà les trois broderies sur lesquelles j'ai travaillé... Durant le mois qui vient de s'écouler. Et sur lesquelles je vais... Sur lesquelles je vais poursuivre... Tout le mois de décembre. Ça, c'est sûr. Et puis... Et puis... Et puis... Ça fait quelques... Quelques jours que... Que... Que mes petits magazines qui sont... Etchixés. Hein. Qui sont... Voilà. Mes petits post-it un peu partout. Voilà. Voilà. Me font de l'œil. Donc... J'ai... J'en ai repéré trois. J'en ai repéré trois. J'ai repéré... Alors... Qui font plus hiver que Noël. Quoique. Non. Il y en a une qui fait très Noël. C'est cette petite chose-là. Alors, il me semble que... Je regarde parce qu'il y a une voiture qui passe. Il me semble que Sophie l'a brodée une année, celle-là. Il me semble. C'est un modèle de Véronique en Gingé. Les petites brodeuses de Noël. Alors, il y a une brodeuse, il y a une tricoteuse et une petite... Une quilteuse, en fait. Et ça fait... Et c'est marqué Joyeuses Fêtes. Ça, c'est mignon. Alors, Véronique en Gingé, c'est un style particulier. C'est un style très rétro. Et... Où il y a... Où ce qui fait toute la beauté de la chose, c'est le point arrière. C'est le point arrière. Parce que le point de croix en lui-même, il n'y en a pas beaucoup. Mais tout est habillé par du point arrière. Donc, il y a quand même du travail. Mais je trouve ça très... Très, très joli. Celui-là, je l'ai pris, ce petit modèle. Alors, il y a un bouquin de Véronique en Gingé sur Noël au point de croix qu'on ne trouve plus. Il me semble qu'il n'est pas édité. Il n'est plus édité. Et Julia et Sophie en ont parlé. Donc, c'est un petit modèle qui doit être dedans. Enfin bon, bref. Toujours est-il que moi, je l'ai pris dans le point de croix... Dans l'édition du magazine Création Point de Croix de novembre-décembre 2022. Ça date, hein. Ça fait deux ans. C'est quelque chose que vous devez pouvoir retrouver, ces magazines-là, sur leur site. Il y en a qui sont épuisés, mais il y en a d'autres que... Donc, voilà. Celui-là, il me fait de l'œil. Celui qui me fait de l'œil aussi, c'est celui-là. Mais alors, peut-être... Parce que celui-là, j'aurai la toile. Les fils, ce n'est pas un problème. La toile, je l'aurai. Celui-là aussi, il me fait de l'œil. Mais je n'aurai pas la toile, je pense. Mais ça me fait de l'œil aussi. C'est aussi extrait d'un Création Point de Croix. Donc ça, c'est janvier-février 2023. Voilà. Et c'est... C'est un abécédaire de Peret Samouilov. D'abécédaire Montagnard. Peret Samouilov, moi, je l'aime beaucoup. Elle fait des motifs un peu naïfs, comme peut le faire Anipo Ilagi. Pour Ilagi, pardon. Ou même Coeré Baté Coeré. Mais ce n'est pas le même style. Donc voilà. Donc celui-là, je le trouve très, très joli. En plus, en rond comme ça. Mais il me faudrait une toile de lin. Alors, Peret Samouilov, j'en ai quelques-uns. J'aime bien sur toile de lin. J'aime bien ça. Mais il me faudrait une toile de lin couleur ficelle. Et je n'ai pas. J'ai que du naturel. Si vous entendez toquer, c'est des gens qui toquent à ma porte. Mais c'est des démarcheurs et je ne réponds pas. Voilà, voilà. Alors, ensuite, et pour finir, celui que je pense qui va démarrer bientôt. Parce que c'est celui qui me happe le plus. Et c'est encore une... C'est encore extrait d'un magazine. Alors ça, c'était un hors-série. Et le hors-série, j'ai pris pas mal de choses là-dedans, d'ailleurs. Tendre hiver au Pointe-Croix. Un hors-série de... Alors celui-là, il date aussi. Un hors-série de... C'est pareil, ça doit être 2022. Un hors-série du magazine Création Pointe-Croix. Et donc, c'est de nouveau Peret Samouilov. C'est de nouveau un abécédaire qui s'appelle « Quand vient l'hiver ». C'est un abécédaire qui est un peu ton sur ton. C'est sur une toile de la... Elle le préconise sur une toile de la naturelle. Alors malgré qu'il y ait du blanc. Donc le blanc sur le naturel, ça ressort moins bien. Mais c'est pas le... Le blanc, c'est pas le... C'est pas le plus gros. Et celui-là, vraiment... Celui-là, vraiment, il me tente beaucoup. Donc, c'est peut-être bien celui-là que je vais préparer. Et que je vais démarrer dans pas longtemps. Je pense. Voilà. Donc voilà pour ce qui en est de mes... Tribulations de broderie. Sur ces quelques dernières semaines. Je ne vais pas vous laisser s'en parler un peu lecture. Alors je ne vais pas vous parler beaucoup lecture. Parce que j'ai beaucoup lu. Et que ce serait trop long. Et que... Et que... Et que c'est quand même une chaîne de broderie. On va dire c'est horoscope broderie ascendant lecture. On va dire ça comme ça. Mais j'ai eu des... J'ai eu des déceptions. Mais j'ai eu des très très bonnes lectures. Des lectures qui m'ont... Waouh ! J'ai lu... J'ai lu pas mal de policiers aussi. Ça m'a... Alors... Un peu inspirée par le challenge de Séverine de... Il est bien ce livre. Qui organise le Black November. Le mois où on lit du thriller. Du roman noir du policier. Donc je suis... Je ne suis pas le challenge. Mais bon c'est... C'est inspirant. C'est... Voilà. Et... Donc voilà. Mais j'ai pas... J'ai pas lu que du policier. Euh... J'ai lu de... J'ai lu le dernier Valérie Perrin. Tata. J'ai lu... J'ai lu le dernier Mélissa De Costa. Tenir debout. J'ai... Pouh ! J'ai... J'ai... J'ai lu Gaël Faille. Jacaranda. J'ai... Enfin ouais. J'ai eu des très très beaux moments de lecture. Euh... Et c'est des choses dont je voudrais vous parler. C'est des choses dont je voudrais vous parler. J'ai l'habitude de... De... De vous parler de ça en déguiapapote. Euh... J'aimerais bien en refaire une. J'aimerais bien en refaire une. Et plusieurs. Peut-être. Alors je... Je... Vous voyez que je... 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 Je ne tire pas de plan sur la comète. Parce que... Voilà. Parce que je... Je suis dans un mood un peu où... Où... Je sais pas trop ce qui arrive derrière. Quoi. Donc voilà. Mais... 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 En tout cas. Pour finir. Je vous dis qu'en ce moment. Je suis en train de lire Post Mortem. D'Olivier Tournus. C'est un premier roman. Alors... Post... Ah mince. Post Mortem. Moi qui... Qui ai une... Bonne mémoire. Ça m'évoque tout de suite. Tout de suite. La première enquête de Kiesse Carpeta. De Patricia Cornouel. Donc je me suis dit... Ouf. Le garçon il est... Il ose quand même. Ah c'est... C'est un premier roman. Il a eu le prix du Quai des Orfèvres. Donc 2025. Donc le jury c'est en novembre 2024. Donc voilà. Et ma foi... Et ma foi c'est... C'est pas mal hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je... Je suis... Je suis pas loin de le finir. Il est pas très long. Il est pas très long. Il fait... Enfin pas très long. Il fait 400 pages. On est sur une enquête policière. Menée par... Par des femmes. On est sur... Sur l'évocation des milieux politiques et des milieux de l'art. Et... Il y a un grand soleil et qui... Qui illumine cette vidéo. Ma foi je passe un bon moment. Alors. Je passe un bon moment. J'attends la fin. Bon. Déjà pour... Pour découvrir le fin mot de l'histoire. Parce que je l'ai pas encore. Et puis parce que... Parce que... Parce que... Parce que je trouve que les protagonistes de... Les protagonistes de cette histoire commencent... Je parle des enquêteurs. Je parle de... Du groupe de police. Qui sont en charge de cette enquête. Puisque c'est une enquête sur un meurtre. Particulièrement sordide. En termes de mise en scène. Qui touche le milieu de l'art. Le milieu de l'art. Et... Et par écoché le milieu politique. Voilà. En gros c'est ça. Ce qui est intéressant. C'est effectivement l'enquête. Mais comme je vous l'ai souvent dit. Sur les romans policiers. Moi ce qui m'intéresse surtout. Dans ces romans policiers là. C'est... C'est... C'est un petit peu l'avis des protagonistes. Et là commence à se dessiner des choses. Donc à mon avis dans les 100 dernières pages. Je n'aurai pas les réponses que j'attends. Enfin... Voilà. C'est trop court. C'est trop court. Tout ce que j'espère. Je vais vous le dire franco. Tout ce que j'espère. C'est que c'est... Un premier tome d'une série. Alors pas que l'enquête va se poursuivre. Ou alors je ne sais pas. Peut-être qu'elle va se poursuivre. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je vous dis. Il reste 100 pages. Voilà. Je pense que ça va se conclure. Mais j'espère. J'espère que ce n'est pas son dernier roman. Déjà. Et j'espère qu'on va retrouver cette équipe. Parce que j'ai des questions, moi. J'ai des questions. J'ai des questions. Peut-être que j'aurai des réponses dans les 100 dernières pages. Mais non. Voilà. Donc voilà. C'est assez... C'est prenant. C'est prenant. Et après... Puisque je ne sais pas comment vous faites pour... Pour ceux... Pour celles et ceux qui lisent. Mais moi, dès que j'entends... Dès que je passe la moitié d'un livre. Mon esprit. Mon regard. Se... Se dirige fatalement vers ma bibliothèque. En disant qu'est-ce qui est près derrière. Qu'est-ce que je vais lire après. Voilà. J'ai pas plutôt fini quelque chose. Ou voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais lire après. Moi, j'ai une petite pile là-bas qui m'attend. Mais je crois... Alors, attendez. Évidemment, j'avais pas prévu. Donc, je reviens. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Je pense que je vais reprendre quelque chose que j'avais laissé de côté. Non pas que je n'aimais pas, parce que j'adorais. Mais parce que... C'est quelque chose que j'ai acheté il y a un petit moment. C'est Connemara de Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, je l'ai découvert avec son deuxième livre, Leurs enfants après eux. Et j'avais adoré une fresque sociale. Et j'avais adoré ce livre. Et donc, quand Connemara est sorti... Alors, je l'ai trouvé par hasard. J'étais en Bretagne. Je l'ai acheté à Brest. J'ai acheté dans une librairie de Brest, ça. Je rentre et je tombe là-dessus. Pouf ! Donc là, je ne me pose pas de questions. Je l'avais commencé, puis je l'avais laissé en pause. Mais j'aimais beaucoup. Et... En fait, c'est l'histoire de... De deux vies. Compris des chemins différents. D'un homme et d'une femme. Compris des chemins différents. Qui se sont croisés dans leur enfance. Compris des chemins différents. Et qui vont se retrouver. Enfin, qui vont... Dont les destins vont se recroiser. Voilà. Et je ne vais pas vous lire tout le pitch. Mais... Mais je vais vous lire juste le dernier... Le dernier paragraphe. Connemara, c'est cette histoire des contes qu'on règle avec le passé. Et du travail d'aujourd'hui. Entre PowerPoint et Open Space. C'est surtout le récit de ce tremblement au mi-temps de la vie. Quand le décor est bien planté. Et que l'envie de tout refaire gronde en nous. Le récit d'un amour qui se cherche par-delà les distances. Dans un pays qui chante sardou. Et va voter contre soi. Tout à fait mon genre de lecture. Donc je pense que c'est... C'est ce que je vais lire après. C'est ce que je vais reprendre après. J'avais bien avancé. Les premières... Enfin, j'étais dedans. Et puis je ne sais pas pourquoi je l'ai posé. Mais ce n'est pas du tout parce que je n'aimais pas. Pas du tout. C'est peut-être... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Toujours est-il que je pense que c'est... C'est ça qui va... Qui va suivre après. Voilà. Bon. Eh bien, ça fait... Ça fait un peu plus de 30 minutes. Je trouve que pour une nouvelle entrée en matière, ce n'est pas trop mal. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je ne vous ai même pas dit quel jour on était. On est samedi 23 novembre, je crois. Il fait beau. Après quelques jours de neige. Que j'ai bien apprécié, moi. J'ai bien aimé. De nouveau, on a un beau temps. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Oui, d'ailleurs. À propos de commentaires. Je n'ai pas... Je n'ai pas répondu aux commentaires sous ma dernière vidéo. Je m'en excuse. Je les ai lus. Je n'ai pas répondu. Parce que dès que je mets des cœurs, comme vous signifiant que je les ai vus et que je les ai aimés, parce que tous vos commentaires sont bienveillants. Donc, voilà. Forcément, ils disparaissent de la liste des commentaires. Donc, c'est difficile après pour les retrouver. Donc, je vais prendre le temps de les relire. Les relire et de mettre des cœurs, de mettre des likes. De répondre aux questions, s'il y a des questions qui m'ont été posées. Et je m'en excuse de ne pas avoir répondu. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. à liker, à vous abonner. J'espère revenir très vite. Mais vous voyez que je ne fais plus de... Je ne fais plus de... Je ne fais plus de trop de projets, en fait. Ça m'ennuie un peu, d'ailleurs. Mais là, encore une fois, ça pourrait être l'occasion d'en discuter lors d'une aiguille à papote. Tout ça. Voilà. Donc, la conclusion est toujours un peu difficile. Parce que c'est un peu... Je n'ai pas envie de vous quitter. Et en même temps, il faut. Parce qu'il faut conclure cette vidéo. Mais je n'ai pas envie de vous quitter. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Enfin, bon, bref. Ce n'est pas très, très vendeur, tout ça. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là... Je suis là pour vous, pour moi, pour qu'on passe un bon moment. Voilà. Bon. En tout cas, je vais conclure. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. Plein de... Plein de belles petites croix. Plein de belles lectures. Et... Et... Et j'espère vous retrouver. Très vite. À bientôt.